bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est lundi de lundi c'est un boxing est aujourd'hui c'est avec la boutique dp club dp donc vous allez voir de diamant painting g2 dp à vous montrer plus un diy qui sera pour noël allez on va commencer par on a déjà un petit hockey le style et le plateau la petite glu on va avoir des des strass et on a aussi des petites ficelles dorées voilà donc vous aurez compris s'il ya des ficelles j'espère ma bretelle si elle est difficile c'est que ça va être des suspensions voilà des petites suspensions pour mettre dans mon arbre de noël cette année voilà allez je vous montre alors c'est pas des pères noël j'ai trouvé ça assez original voilà c'est des petites tasses comme ça avec des petits bonhommes de neige dedans donc on a ce premier petit bonhomme de neige avec sa petite tasse rouge voilà les petits sucres d'orge les petites quand on appelle ça les trucs mou là les chamallows je pense ici un autre petit bonhomme de neige donc dans sa tasse alors là on voit bien que c'est une tasse de chocolat il ya la plaque de chocolat ici il ya encore les petits chamallows voilà ça donne bien envie tout ça ici un autre petit bonhomme de neige toujours dans sa tasse donc là c'est rose il ya du chocolat il ya des petites bougies il ya des petits petits sapins le petit sucre d'orge toujours les petits chamallows la quatrième avec une tasse bleue toujours la petite plaque de chocolat le petit sucre d'orge je pense et les petits chamallows voilà le petit bonhomme de neige avec son petit bonnet son écharpe très sympa et le petit dernier voilà avec sa petite tasse verte alors lui a une petite guirlande de couple de de lumière les petits la petite branche de sapin le petit sucre d'orge également et encore les chamallows voilà donc on aura cinq suspensions comme ceux ci je sais pas si je vais savoir tenir les cinq d'une en une fois mais voilà donc les cinq petites suspensions elles sont pas énormes quand même je mets par rapport à ma main voyez ça fait une la pomme de la main alors vous aurez sur le devant une petite pellicule je suis pas tout enlevé parce que je voudrais pas abîmer la colle voilà vous avez une petite foyer voilà ça enlevé pour coller niveau impression écoutez il n'y a pas de souci et alors normalement derrière 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 il y a encore un plastique normalement des fois il y en encore dépendait des suspensions est ce qu'il y en a un oui alors je vous montre je vais pas tout enlever derrière vous en avez encore une à enlever voyez mais là ça collera pas c'est juste pour que ce soit transparent voyez voilà c'est pour enlever ça c'est juste pour protéger et vous l'enlever pour que votre suspension soit transparent voilà je vais remettre pour l'instant et bien sûr quand vous les avez terminé pensez à les vernir avec un petit vernis colle pour pas que ça s'abîme alors on va avoir les petits strass du coup je ne sais pas combien de couleurs il a exactement on va voir je vais peut-être les faire avec chouchou je sais pas je verrai ou alors je les ferais ou alors oui les frères je sais pas encore donc ça c'est les petites ficelles voilà donc ça vous le passez vous faites un noeud coulant et puis voilà alors on a combien de couleurs une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze couleurs alors on a déjà les petits strass diamants comme moi j'aime bien dire puisqu'ils ont de la couleur des diamants des verts des marrons des bleus et roses des autres verts des rouges des dorés des demi perles roses des demi perles dorées là ce sont des yeux de chat voilà les demi perles blanche là des grosses demi perles bleus et ici des grandes mais couleurs diamants alors là je vois il y en a trois c'est le 13 si c'est bon là c'est pour le 12 12 oui c'est bon il en faut deux il en faut que deux ici sur celui là donc voilà pour ces petites suspensions de noël on va faire rapidement enfin moi j'aime mon sapin je le fais le 1er décembre des fois bon le 30 novembre mais souvent c'est le 1er décembre et je le retire à la fête des rois voilà bon il était une année il ya deux ans je crois je n'ai pas fait deux ans trois ans j'avais pas envie c'est rare c'est rare que je le fais pas c'est pas parce que nous on fait rien de spécial à noël faut pas mettre un petit peu de lumière alors ce diy déco de noël donc x 5 c'est 5 $ 99 je vous remettrai bien sûr le prix en euros également je rendrai mieux après ensuite un dp alors c'est un dp perles rondes mais c'est un dp carré c'est à dire que c'est un 40 40 perles rondes bien sûr et comme d'habitude on a le petit tout le kit voilà je vous remettrai la photo 1 comme ça vous verrez mieux hop alors bon avec le plastique c'est difficile voilà une mamie qui tricote voilà mamie tricote la trouver trop rigolote voilà alors il y aura 20 couleurs et ça va c'est bloc ouais c'est bloc il n'y a pas de gros soucis non c'est bien alors j'ai dit 20 couleurs les voici je cherche le boum voilà alors c'est en sachet chapelet voilà voilà donc des belles couleurs pour faire cette petite mamie qui tricote bon elle ne ressemble pas encore voilà alors mamie tricot perles rondes 40 sur 40 cm est au prix de 6 dollars 99 dernier dp on va rester sur le thème de noël mais avec un dp qui représente la crèche donc c'est un 30 40 avec 24 couleurs et le voici jour mais l'image bien sûr le voici avec les anges marie joseph et le bébé jésus j'aime bien et pas trop grand pas trop de personnages donc c'est très très bien vraiment juste ce qu'il faut j'aime beaucoup j'espère que le rendu sera bien normalement ça devrait avoir un beau rendu mais bon on verra j'espère non il y aura un beau rendu petit tout le kit et les perles alors ce sont des perles rondes bien sûr enfin bien sûr vous savez que nous on ne prend que les perles rondes on a dit 24 couleurs voilà voilà sont jolies et voilà alors ceux d'épée alors d'épée de la crèche perleront de 30 sur 40 cm est au prix de 5 $ 79 voilà bah écoutez j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous aura plu dites moi quel lequel des dp vous plaît le plus dites moi si les suspensions de de noël que j'ai choisi vous plaise aussi par leur originalité dites moi tout voilà mais c'est moi des commentaires pensez à me laisser des poupous ça permet à la chaîne de se faire connaître les petits pouces et moi je remercie beaucoup la boutique d'épée club pour leur confiance et m'avoir laissé choisir les articles que j'aimais moi en attendant je vais vous laisser je vous mets en barre d'infos pardon j'oubliais je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires voilà et moi je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous